Générique Bonjour à tous et bienvenue. Un grand nom de la presse africaine vient de nous quitter. Béchir Benyamed, fondateur du groupe panafricain Jeune Afrique, décédé dimanche dernier à l'âge de 93 ans. À la tête du groupe Jeune Afrique depuis sa création en 1960, Béchir Benyamed a fait de son journal une véritable institution sur le continent. Mais qui était le fondateur de Jeune Afrique ? C'est le sujet de ce numéro de Sa fait l'actualité. Je vous propose d'écouter l'avis de mes confrères sur l'hebdomadaire panafricain au micro de Kone Arouna. Nous avons grandi avec ce journal. Je pense que c'est un journal qui nous a permis, nous aujourd'hui, journalistes, d'affirmer notre plume. Parce qu'il y avait de bons sujets. Voilà, la manière dont les sujets étaient traités. Je pense que ça a contribué quand même à l'évolution de l'Afrique. Ça a contribué quand même à vendre en Afrique. Et ça nous a donné l'envie de devenir journalistes. Ça nous a fait rêver. Je voudrais lui rendre hommage. Et je voudrais également saluer tout le personnel de Jeune Afrique. Ce grand journal, ça il faut le dire, qui nous a vu grandi, qui nous a donné quelques rudiments dans le métier. Il avait cette aptitude, cette capacité à relater les faits. d'abord dans leur exactitude et puis après à les décrypter, c'est-à-dire à les expliquer, à les commenter, de manière que nous autres, très jeunes, nous puissions comprendre ces faits qui d'abord paraissaient insignifiants. Quand on a Jeune Afrique entre les mains, c'est forcément des informations qu'on engrange. C'est forcément un savoir qu'on acquiert en lisant, en se documentant. On va avoir Jeune Afrique souvent. Quand on veut réaliser des sujets assez pertinents, aussi bien en politique qu'en économie, même en culture, on se tourne parfois vers Jeune Afrique, qui a donc ce réservoir d'informations. À l'époque, quand j'étais étudiant, je lisais beaucoup Jeune Afrique et surtout les éditeurs de Béchir Ben Ahmed. Et je lisais, j'écoutais aussi beaucoup la radio. Et naturellement, j'ai découvert ma passion pour ce métier. Et je ne voulais faire autre métier que le journalisme. Du coup, étant aussi conscient qu'en Côte d'Ivoire, il y a une certaine précarité dans le métier. Du coup, je me retrouvais entre l'enclume de la passion et le mâteau de la précarité. Est-ce que je vais pouvoir vivre de ce métier ? Du coup, j'ai pris l'email dans Jeune Afrique et j'ai envoyé un mail à Béchir Ben Ahmed. Tiens, je suis passionné, je prends du plaisir à vous lire. Mais en même temps, est-ce que je vais pouvoir vivre de ce métier ? Et le lendemain, il m'a répondu, il m'a fait un long test pour dire, c'est bien d'être passionné. Mais en même temps que tu t'inquiètes, déjà, oublie le côté financier. Vas-y, sois un rat des bibliothèques. Et c'est ce que je faisais d'ailleurs. Il était inscrit déjà dans deux, trois bibliothèques. Et j'ai suivi ses conseils. Et il m'a dit que quand on est passionné et qu'on fait bien ce métier, on est récompensé au-delà même de l'aspect financier. Et finalement, quelques années plus tard, je choisis une formation et je me retourne dans le métier. Et l'expérience terrienne me prouve exactement ce qu'il a dit. Jeune Afrique a eu 60 ans en octobre 2020 sous la houlette de son capitaine. Un homme de médias hors du commun, mort presque la plume à la main. Béchir Benyamed a été un ministre éphémère du premier gouvernement de Habib Ben Bourguiba. En 1953, à peine âgé de 28 ans, il installe ses bureaux à Paris. Pendant des décennies, il va livrer son point de vue dans son célèbre éditorial, Ce que je crois. Il y décryptera l'actualité d'un continent. Que retenir de ce parcours hors du commun ? Et quel sera l'avenir de Jeune Afrique sans lui ? On en parle avec deux journalistes. André Siver-Conan, ancien journaliste de Jeune Afrique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Fatime. Et Félix Bonny, notre confrère. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour, Fatime. Alors, messieurs, on va d'abord s'intéresser dans une première partie au parcours de Béchir Benyamed et puis on s'intéressera à Jeune Afrique. Béchir Benyamed est né le 2 avril en 1928 à Djerba, Benjamin d'une famille nombreuse. Il poursuivra ses études en France dans la célèbre école de commerce HEC. Visiblement, rien ne le prédestinait à devenir journaliste. Messieurs, que sait-on de sa jeunesse ? André Siver-Conan. Alors, BBY, Béchir Benyamed, c'est d'abord la passion. Voilà. Office de commerçant, très tôt il rentre en politique puisqu'il participe avec Bourguiba, qui est son premier mentor aux négociations pour l'indépendance de la Tunisie et autres. Donc, très vite, il entre en politique et très tôt aussi, il entre au gouvernement, secrétaire d'État, à 28 ans, vous l'avez relevé. Il a fait des études de commerce. Donc, effectivement, rien ne le prédisposait à ce métier-là. Et puis, il a cette passion de la justice, de la vérité, de l'information, qui l'amène... Revenez vraiment dans le contexte des indépendances, cette euphorie qui entoure ceux, les fondateurs, les pères fondateurs. Et puis, le jeune Béchir Benyamed décide de créer un journal. Voilà. C'est d'abord une histoire de passion. Quelques mots sur sa jeunesse et ce parcours hors du commun. La passion, une jeunesse qui coïncide avec une certaine période, la période des indépendants, de la décolonisation. Donc, il y avait cette passion, mais c'est plutôt l'engagement d'un jeune qui voit un peu son continent, qui regarde son continent et qui décide de se battre comme une certaine injustice sur le continent et qui avait l'envie de s'exprimer. Et pour pouvoir s'exprimer, il fallait qu'il trouve le canal nécessaire pour mieux s'exprimer. Et sortant d'un ministère, un ministère de l'Information, soit dit d'un passant, il n'a pas eu une meilleure tribune que de créer son propre organe de presse, son propre journal pour s'exprimer. Et son journal, il va l'orienter dans le combat et il aura une vie qui sera une vie de combat, une vie de conviction. Mais justement, le destin de Béchir Benyamed bascule le 6 décembre 1952. Il est recruté par une banque franco-italienne pour l'Amérique du Sud. Et il apprend le même jour en lisant encore un journal, le fameux journal français Le Monde, l'assassinat d'un leader syndical et nationaliste unisien. Il déposera immédiatement sa démission en disant, je le cite, « Avais-je le droit de me soustraire à la lutte de mon pays pour son indépendance ? » Messieurs, est-ce que finalement Béchir Benyamed n'était-il pas d'abord un militant politique avant d'être un journaliste ? Absolument. Et c'est cet engagement militant qui l'a amené justement au journalisme, alors que souvent c'est plutôt le contraire. Il avait la passion de la justice. Voilà. La passion de la justice l'amène donc, la révolte, vous voyez, l'amène donc à la politique. Et dans ses premiers moments de pratique de la politique, de l'action politique, il découvre qu'il y a encore des réglages à opérer dans le sens de l'amélioration des conditions des masses. Et il vient au journalisme. Il démissionne de son poste de ministre de l'Information. Il dira même que la politique n'était pas faite pour lui. Il y a trop de compromissions. On ne peut pas dire la vérité. Est-ce que c'est aussi un homme courageux ? Parce que venir se battre pour défendre son pays, est-ce que c'est une de ses caractéristiques ? Il est plutôt un révolutionnaire, un homme de combat, un homme de conviction. Effectivement, c'est parce que cette politique ne lui convenait pas qu'il a trouvé mieux de se retirer de la politique, de se mettre à la queue distance de Chapelle pour défendre ses convictions à lui à travers sa plume. Parce que c'est toute une vie de conviction défendue. C'est un monsieur qui était libre, qui n'avait pas besoin de plaire à chi que ce soit pour fréquenter qui il veut. Il a fréquenté ceux qu'à cette époque, on pouvait considérer comme des anti-modèles. Des noms que vous avez certainement sous votre conducteur. Oshimine et Che Guevara, qui n'étaient pas des noms, qui étaient des personnes fréquentables à l'époque. Mais le combat, la conviction, l'engagement politique de ce jeune homme l'a conduit à fréquenter ces personnes pour conforter davantage sa posture et aussi affiner sa plume à travers ses engagements. Et je pense que cela l'a amené à être l'un des journalistes les plus lus parce qu'il fallait être là où peut-être on ne vous attend pas. Alors en 1955, il crée donc l'Afrique Action, l'Action Afrique qui est la première version finalement de Jeune Afrique. Et il nous disait que pour lui, la Tunisie avait besoin d'un média qui mobilise la population en faveur de ses opinions politiques, celles qu'il défend. Monsieur, est-ce qu'à la veille des indépendances finalement, créer un média africain n'était-ce pas un acte aussi politique ? Si, absolument, c'était politique. Très vite, l'Afrique Action, c'était le journal panafricain. Donc l'ancrage de l'engagement politique était déjà très clair dès le départ. Il y avait aussi, si vous voulez, l'envie d'informer quand même. Voilà, l'envie d'informer. Et je pense qu'il y avait aussi cette volonté d'entrer dans l'histoire. Il n'y avait pas de journal presse, en tout cas africaine en tant que tel. Il a pris sa part d'histoire. Il a écrit l'histoire d'Afrique Action. D'ailleurs, il y a une anecdote concernant ce journal. Puisque un beau matin, Bourguiba et ses sbires, en tout cas, ont débarqué dans le journal. Et on dit que le journal, le titre lui appartenait parce que Bourguiba, dans sa lutte anticoloniale, avait fondé, il y a de cela, il y avait de cela une décennie ou deux décennies auparavant, un journal qui apportait Action dans le nom Action, quelque chose tunisienne ou bien... Donc il estimait que le journal, le titre lui appartenait. Non, il y avait cet engagement militant, mais comme je l'ai dit, la soif vraiment de la justice, de l'information et surtout l'envie de marquer son temps de rentrer dans l'histoire. Alors, est-ce que le rôle des médias africains aussi de l'époque était finalement de diffuser des messages, on va dire, progressistes ou insurrectionnels ? Vous savez qu'à la même période, il existait ce qu'on appelait le journal d'Afrique, dans lequel beaucoup de révolutionnaires, tous ceux qui se battaient pour la décolonisation, avaient écrit. Et ceux qui, et même pas mieux, beaucoup d'écrivains, on citera des personnes comme Amadou Kuruma, Les Soleils des Indépendances, il y avait un besoin de s'exprimer, un besoin de dénoncer les actes décolonisateurs. Et n'oublions pas que de la même période, il y avait... Le premier marché des jeunes africains aura été la guerre de l'Algérie. Mais la guerre de l'Algérie contre la France, c'était la véritable guerre de la décolonisation parce que l'Algérie, c'était pratiquement la France. Encore que entre l'Algérie et la France, la distance n'est pas encore longue. Et donc, la décolonisation de l'Algérie était, comme pour Béchi Ben Yamed, la décolonisation de tout un continent. Et c'est dans ça qu'il s'était engagé, j'allais dire foncièrement, en orientant son journal dans ce combat. Et à l'époque, tous ces journaux qui s'engageaient dans ce combat de l'Afrique, c'était des gens qui menaient un combat, qui n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas d'autre moyen. Nous, je serais de cette époque, je pense qu'André et moi, nous serions peut-être de ces journalistes engagés. Absolument. Parce qu'il était question de dénoncer l'injustice pour permettre à notre continent de jouer de sa liberté. Alors, M. Ben Yamed a rencontré et interviewé des grands noms de la politique. Je vais citer Nasser, Ben Bela, Sekou Touré, Lumumba, Ben Barka, Che Guevara, Fidel Castro, Otimin, Kwame Krumah. La liste n'est pas exhaustive. M. Peut-on déduire que, finalement, il était le meilleur combattant pour la cause du tiers-monde ? C'est pas que l'Afrique, finalement, parce que d'autres États et d'autres continents se battaient pour leurs indépendances, dont l'Amérique latine. C'était ça, sa première conviction ? Libérer le tiers-monde ? Je veux dire, il faisait partie de ces combattants-là à cette époque glorieuse. Il y avait de nombreux combattants. Mais il faut bien comprendre qu'il avait un angle axé sur l'Afrique. Voilà. Et c'est un peu comme, je ne citerai pas des médias, mais certains médias occidentaux qui traitent l'actualité africaine, selon un angle français, britannique, américain. Voilà. Donc, c'était un Africain qui allait donc à la rencontre de l'information internationale pour un public africain. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ses racines et ses liens avec le continent. Il faut tirer le meilleur pour son continent. Est-ce que Jeune Afrique n'a pas finalement formalisé cette idéologie populaire à l'époque, le panafricanisme ? Est-ce que la création de ce journal n'a pas permis de créer un pont entre déjà l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, vraiment de l'Algérie au Zimbabwe, comme on aimerait dire ? Le journal même en dit long, Jeune Afrique. Effectivement, Jeune Afrique, parce qu'on était à une période, l'Afrique jeune, l'Afrique des indépendances, on était à l'époque de l'Afrique qui commençait à s'exprimer. Et Jeune Afrique, c'est-à-dire, il donne le nom de l'Afrique à son journal pour déjà imprimer le... J'allais dire, l'élan du panafricanisme à travers ce journal, même si au départ, les anglophones et les lysophones n'y trouvaient pas leur compte. Mais lui, en France, étant dans un pays qui est très présent dans la colonisation sur le continent, il s'est engagé dans cet affranchissement de son continent en bâtissant son journal Jeune Afrique et en allant puiser des énergies ailleurs parce qu'il fallait rompre un peu avec les habitudes des franco-africains pour aller prendre de l'énergie ailleurs chez d'autres personnes comme chez Gavara, au Chimine, s'inspirer de leur exemple, de leur combat pour venir édifier les Africains. Libérez-vous, votre liberté dépendra de vous. Et c'est ce qui l'a traduit à travers sa vie et sa plume. L'aventure Jeune Afrique commence donc à Tunis, 17 octobre 1960, une année phare de l'indépendance de 17 pays sur le continent. D'abord sous la dénomination, on l'a dit, d'Afrique Action, avant de se poursuivre l'année suivante à Rome et à Paris sous l'appellation actuelle que l'on connaît. Messieurs, comment expliquez-vous cette longévité ? Plus de 60 ans d'existence. En plus, vous êtes, en plus d'être journaliste aussi, des patrons de presse. Vous connaissez les difficultés à pérenniser un média. Oui, je veux dire, il y a peut-être trois ans, je n'aurais pas mieux compris la difficulté de Béchir Benyamed. Aujourd'hui, en tant que patron de presse, je comprends, je veux dire, le charme de cette entreprise. Le succès de Jeune Afrique, c'est d'abord le haut niveau de sources, je veux dire, les sources de haut niveau. Voilà, les sources de haut niveau. Je me rappelle, quand il y a eu, par exemple, j'ai fait un reportage, du moyen d'enquête en Guinée, quand il y a eu cette tentative de coup d'État contre le président Alpha Kondé. Mais quelqu'un m'a rencontré un jour en ville et il m'a dit, écoute, j'ai suivi le procès et c'était exactement l'enquête que tu avais produite dans Jeune Afrique. Mais comment est-ce qu'on y arrive ? Par l'accès à un haut niveau d'information. Voilà, et ça, c'était Jeune Afrique. De sorte que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans l'élément que vous avez produit, de sorte que quand Jeune Afrique produit un article sur un sujet, on a tendance à dire, oui, c'est la vérité du fait du haut niveau d'accès à l'information. Première chose. La deuxième chose, c'est la crédibilité au fil des ans. Jeune Afrique a réussi à asseoir sa crédibilité, de sorte qu'il y a donc cette forme de, je vais dire, de valeur fidiciaire, un peu comme un monnaie, où les informations sont frappées de la présomption de vérité. Voilà, et il y a vraiment d'autres facteurs. Déjà, j'allais vous demander, est-ce qu'on peut se maintenir ou pérenniser un tel média sans, on va dire, journaliste de qualité ? Bon, il y a bien sûr André Civerconan qui est passé par la maison, mais je pensais aussi à Frantz Fanon, des plumes incroyables et des scoops. Est-ce que ça explique ? Évidemment, il a parlé de haut niveau d'accès à l'information. Quand on a été précurseur dans un certain type de combat, on acquiert une certaine crédibilité qui fait que l'information parfois vient à vous. Et quand l'information vient à vous, vous avez des informations de première main qui vous imposent. Et quand on est précurseur, effectivement aussi, on acquiert effectivement une certaine crédibilité aussi qui fait qu'on finit par s'imposer au-delà de... Et Jeune Afrique aujourd'hui, de son parcours, c'est un journal que je dirais, un journal des palais aussi. C'est-à-dire, Jeune Afrique est aujourd'hui l'une des... une grosse partie des archives de l'Afrique. Ce qui fait que quand on a archivé assez d'informations, on a la capacité d'analyser ces informations et de donner des informations plus pertinentes. Finalement, ce journal devient une sorte de référence pour tout Africain. et ça a participé, j'allais dire, à plusieurs combats dans plusieurs pays de notre continent. Du coup, Jeune Afrique devient comme une sorte de miroir qui lui a permis et qui continue de lui permettre de jouer d'une certaine crédibilité. Quand bien même si on devrait parler de crédibilité, il y a aussi du bémol à y mettre. On va en parler, mais juste avant, je reviens sur mon histoire de... Est-ce un dénicheur de talent aussi, Jeune Afrique ? Oui, oui. Parce qu'il y a de grands noms. C'est vrai que j'ai cité Frantz Fanon, mais d'autres obtiendront le Pierre Prigoncourt. Il y a, voilà, des belles plumes. Oui, il y a Léla Salami qui est dans le comité afrique de Emmanuel Macron. Il y a même François Soudain, une plume extraordinaire. Tout à fait. Il y a, ici en Côte d'Ivoire, il y a le gouverneur Tiam qui est passé par Jeune Afrique. Le gouverneur de Yamsoukro qui est passé par Jeune Afrique. Voilà, il y a... Donc ça regorge de talent quand même. Absolument. Et ça explique... Qui ne sont pas forcément des journalistes. Frantz Fanon, c'est un psychiatre. Oui, tout à fait. Le gouverneur de Yamsoukro, c'est un médecin. Oui, mais il a su détecter des talents en termes de plumes et d'apport de qualité d'information pour essayer de donner la réputation qu'il a acquis pour son journal. Parlons des choses qui fâchent, messieurs. Le groupe Jeune Afrique a connu aussi des périodes fastes et de vaches maigres au gré des attentats terroristes qu'il a subis. Ils étaient nombreux. Des crises internes et des controverses, notamment autour des publis reportages ou de la complaisance supposée de l'hebdomadaire vis-à-vis de certains régimes africains. Messieurs, que pensez-vous de ces accusations et sont-elles fondées ? Alors, on a quelqu'un qui était un interne, donc on attend avec impatience les propos de ASK. Je vois qu'il donne d'abord la parole à Félix Bounich. Alors, moi, je ne vais pas remettre en cause cela parce que c'est le plus gros soupçon que beaucoup de lecteurs ont pour Jeune Afrique. Parfois, lorsque vous lisez certains articles, vous sentez vraiment que ça sent, j'allais dire, entre griffes, l'ivoirien dirait entre griffes, le gombo. Et j'ai été témoin, moi, d'une anecdote, d'une histoire qui est une anecdote que je peux raconter à Guinée-Conakry lorsqu'il y a eu la mort de le personnel général et que Dadi Kamara est arrivé au pouvoir. Moi, je suis parté pour faire un reportage pour mon journal à Guinée-Conakry, le voisin, pour voir ce qui se passe. Et j'ai rencontré un journaliste de Jeune Afrique, Yérim, qui sort tout fâché. Et lorsqu'on le salue, vous allez faire quoi là-bas ? Vous allez rencontrer ce type. C'est un bouffon qui est là-bas. Ce n'est pas la peine de rencontrer ce type d'individu. Vous venez perdre votre temps à Conakry. Et j'y vais quand même, puisque je ne vais pas me fier à un confrère pour ne pas faire mon reportage. Et lorsque j'arrive au camp où était retranché Dadi Kamara, qui nous reçoit, il dit, ben voilà, mon frère africain, vous êtes ivoirien, à vous, je vais vous donner l'information. Tout ce que vous voulez, je vous donnerai les informations. Pas comme ces escrocs qui viennent de m'équiter tout à l'heure. Ils viennent me tendre une facture de 300 millions à payer pour qu'ils viennent faire... 300 millions de fonds guinéens, qui jouent... Voilà. Ça fait 30 millions de francs CFA. Voilà, précisons-le. Je refuse. J'ai refusé. Si j'ai ce taux argent, je le prendrai pour soigner, pour nourrir les Guinéens. Je n'ai pas ce taux argent à donner à un journaliste. Je les ai chassés d'ici. Vous voyez, c'est une anecdote qui révèle que Jeune Afrique, parfois aussi fréquente des palais, peut-être avec sa facture. Mais ça veut dire que l'impact, c'était quoi ? C'est-à-dire qu'on se retrouve après avec une une où on est maltraité ? Qu'est-ce qui se passe ? Je rentre à Bidjan le samedi. Je fais une semaine là-bas. Je rentre à Bidjan. Et Jeune Afrique s'assoit le dimanche. Et le lundi, je découvre aussi, Jeune Afrique, la gueule que jamais Dadi Kamara n'aura souhaité avoir sur un journal. Et à l'intérieur, un Dadi Kamara déconstruit dans toutes ses actions. En tout cas, il les dépeint comme jamais. Et il ne pouvait l'imaginer dans ce journal. Et là, j'ai compris. J'ai dit, ah oui, Yérim, j'ai compris sa colère. Il s'est déversé sur le monsieur. Jeune Afrique s'est déversé sur le monsieur pour avoir refusé de prendre leur facture. Bon, après, Dadi, ce n'était pas forcément un exemple de vérité absolue. C'était quelqu'un qui était aussi dans la manipulation. Mais je ne reviendrai pas sur cela. Ce que je voudrais dire, parce que Jeune Afrique, c'est ma maison. Voilà. Justement, que retenez-vous de cette expérience ? Et surtout, d'être en collaboration avec Béchir Ben-Nahmed. Alors, mon entrée à Jeune Afrique n'est pas du tout anecdotique. Il y a eu un appel à candidature. J'ai postulé. Et puis bon, j'ai été retenu parmi une bonne centaine. Et je débarque donc à Paris, 57 bis rue d'Auteuil à Soumana. Et puis, je ne connais pas Béchir Ben-Nahmed. Moi, j'ai été recruté par Marwan Ben-Nahmed, son fils. Je ne connais pas Béchir Ben-Nahmed. Mais alors, la première fois où je le vois, c'est extraordinaire parce que je le dépasse carrément. Je ne sais même pas qu'il s'agit de lui. Il est en T-shirt. Il partait prendre un café. Je le dépasse. Et puis, je confie à quelqu'un. Mais moi, jusque-là, je n'ai pas encore vu Bébé Y. Il dit, mais tu viens de dépasser Bébé Y. Voilà. C'était un homme humble. Voilà. Tu ne mettais pas de portail entre lui et ses collaborateurs. Un homme humble. J'ai vraiment compris. Et il donnait du vous. Vous voyez ses collaborateurs. Il leur donnait du monsieur. Il leur donnait du madame. Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes autour de Jeune Afrique quand même. Moi, j'ai été dans la boîte. Je sais que certaines choses se disent. Je n'en sais rien. Je ne démentirai pas. Je ne confirmerai pas. Mais je sais aussi que c'est l'une des rédactions les plus démocratiques au monde. De sorte qu'il est difficile de faire passer un article sans validation de la rédaction. Donc, vous pouvez, je l'ai dit constamment à mes collaborateurs, j'ai dit, vous pouvez aller prendre de l'argent à plusieurs personnes. Mais il y a le sacro-saint, la sacro-sainte conférence de rédaction qui valide, auparavant, c'est le mardi, je ne sais plus maintenant, qui valide les sujets. Si votre sujet est rejeté, la personne à qui vous avez pris de l'argent va vous poursuivre. Voilà, donc, il y a beaucoup de fantasmes, c'est vrai. Il y a aussi des choses qui se racontent. Bon, je suis de la maison. Ça peut être une politique managerial aussi. Oui, après, peut-être pour avoir un mot positif de votre côté, Félix Bonny. Je suppose que vous êtes un lecteur assidu de Jeune Afrique. Absolument. Et qu'est-ce que vous recherchez quand on lit Jeune Afrique ? Qu'est-ce qu'on attend ? Il faut le dire, Jeune Afrique, beaucoup d'Ivoiriens et je dirais peut-être d'Africains font leur reportage dans Jeune Afrique. Chaque fois qu'il y a un numéro de Jeune Afrique qui sort, ce sont des confidences que vous ne pouvez pas avoir. Parce que nos dirigeants ont cette habitude-là de se confier à des journaux étrangers. Et Jeune Afrique est un journal africain qui est basé à l'étranger et qui a réussi quand même à conquérir le cœur de la plupart de nos dirigeants. Donc, si vous voulez avoir les confidences de nos dirigeants, il faut se référer à Jeune Afrique. Et donc, Jeune Afrique est devenue comme une référence pour la plupart des journalistes ivoiriens. Et parfois, il y a des journaux qui reprennent carrément Jeune Afrique, qui ont même eu à être poursuivis par Jeune Afrique. André en sait quelque chose. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, pour toutes vos précisions. L'occasion de réitérer nos sincères condoléances au groupe Jeune Afrique et tout particulièrement à Amir et Marouane Benyamed, que nous avons bien évidemment contacté dans le cadre de cette émission. Mais on comprendra aisément que c'est encore trop douloureux pour eux de s'exprimer. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada